Salut à tous fans d'allos, c'est Kino et bienvenue dans ce nouvel Alloculture. Aujourd'hui je vous propose dans cette vidéo de revenir sur l'Alliance Covenant, et plus particulièrement sur sa fondation. Déjà de nombreux Allocultures ont porté sur des pans de l'Alliance, mais nous n'avons jamais parlé des débuts de cette dernière. Découvrons donc ou redécouvrons donc nos ennemis préférés, tout de suite. S'étant enfuis de leur planète à bord d'un vaisseau-clé Forerunner, fuyant une guerre civile, une poignée de Sentium, pris dans une foi aveugle pour ses artefacts Forerunner, décidèrent de poursuivre leur recherche de reliques sacrées. Au fil des siècles, ils affirmaient comprendre la technologie Forerunner, ne la voyant plus comme des objets divins défendus, mais comme des cadeaux laissés par les dieux pour les aider à atteindre eux aussi un nouveau stade d'existence. Cette notion fondera les bases de la future Alliance Covenant et de la religion du Grand Voyage. Toujours à la recherche d'artefacts Forerunner, les Sentium découvrent en 876 avant Jésus-Christ les Sanghelli, les élites. Une espèce guerrière possédant un vaste empire spatial et possédant un système religieux vouant un culte aux artefacts Forerunner, se défendant pour autant d'entrer en contact avec. Cette opposition de valeurs religieuses mena les Sentium à entrer dans une nouvelle guerre face au Sanghelli, la guerre des origines. Ce conflit dura 24 ans, durant lesquels les élites, incapables de rivaliser avec la puissance technologique du vaisseau Forerunner, outpassèrent leurs tabous pour employer leurs reliques comme armes. Pour autant, ils furent vaincus. Mais les Sentium décidèrent alors non pas d'éradiquer ce peuple de guerriers, mais signèrent un traité nommé Traité de l'Union, formant ainsi les bases du pacte entre leaders religieux, les prophètes, et leurs bras armés, les élites, caractérisant l'Alliance Covenant. Continuant leur périple dans la galaxie, les prophètes épaulés par les élites rencontrèrent de nouvelles espèces et les assimilèrent à leur religion, souvent de force. On compte ici les chasseurs, les drones, les rapaces, les grognards, les brutes, et de nombreuses autres espèces. Assimilant par la même occasion de nouvelles reliques et devenant une vaste puissance, contrôlant une grande majorité de la galaxie. Mais un jour, dans l'immensité de l'espace, un vaisseau rapace tomba sur un appareil humain. L'abordant, il s'empare de l'ordinateur de bord et des coordonnées de sa destination, Harvest, un monde possédant de nombreux artefacts Forerunner. C'est ainsi que commença une nouvelle guerre qui n'avait pas pour but d'intégrer les humains au Covenant, mais de les détruire. Les humains ayant un petit quelque chose de plus dans leur code génétique, les rapprochant des Forerunners, les prophètes virent une menace pour leur règne et prononcèrent leur élimination, violente et totale. Et bien voilà, vous savez tout sur les débuts de l'Alliance Covenant. J'espère que ce Halo Culture vous a plu. Même moi, j'ai appris quelques petites choses. On se retrouve très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. En attendant, vous avez le groupe Facebook Halo.fr, le Discord Halo.fr, pour aller parler de Halo avec les autres fans francophones. On se retrouve très bientôt, peut-être même pour parler de Halo Infinite, ou d'un autre jeu ou d'un autre événement autour d'Halo. A très vite, salut à tous, vive Halo !